bonsoir marie-hylène la font et merci d'avoir accepté cette invitation on est honoré d'avoir le nouveau prix renodo 2020 aujourd'hui donc merci infiniment justement par rapport à cela vous avez vous êtes une autrice qui a écrit relativement tard et vous avez commencé donc en 2001 avec avec le soir du chien qui a reçu le prix renodo des lycéens donc pour le coup la boucle est entre guillemets bouclé j'aimerais savoir justement qu'elle est l'effet de ce prix renodo sur sur vous sur votre sur votre morale et notamment dans une période aussi compliquée mais également pour la suite par rapport à votre à votre statut d'écrivain est ce que véritablement ce prix va déclencher selon vous quelque chose alors merci pour cette question puis je suis désolé ainsi certainement je peux paraître un peu emprunté parce que j'avoue que ces canaux numériques ne me sont pas familiers et cette situation est un peu étrange donc je vais essayer d'être plus le plus à l'aise possible comme si nous étions en présence alors en effet comme vous l'avez souligné je publie mon premier livre en 2001 j'ai 39 ans en 2001 j'ai commencé à écrire à 34 ans 5 ans auparavant et le premier livre intitulé le soir du chien qui n'était pas mon premier texte écrit c'était mon premier roman écrit mais j'avais auparavant écrit une poignée de nouvelles qui ont été publiées ensuite très vite dès mars 2002 sous le titre liturgie et donc ce premier roman qui paraît en septembre 2001 se retrouve sur la liste du renaud d'eau et finaliste sur cette liste au demeurant et j'ignorais parfaitement à cette époque là qu'il y avait plusieurs listes une première une deuxième une troisième qu'on appelle la short etc j'ignorais tout ça j'ignorais quand même qu'on jouait au bowling avec les auteurs parce que quand on est auteur et qu'on est sur une liste on est au bowling sauf que on n'est pas la boule on ne tient pas la boule on est la quille et on attend d'être dégommé par la boule ce qui narcissiquement est assez douteux comme exercice je l'ai vécu plusieurs fois puisque en fait donc mon premier livre paré en septembre 2001 se trouve sur cette liste va jusqu'au bout et reçoit le prix renaud d'eau des lycéens dont j'ignorais parfaitement l'existence les tout premiers lecteurs que j'ai rencontrés avant même d'aller en librairie pour la première fois de ma vie à aurillac en novembre 2001 mais sinon les tout premiers lecteurs que j'ai rencontrés c'était les lycéens qui m'ont remis ce prix vous voyez qui étaient des garçons pour la plupart d'entre eux et des garçons dans l'enseignement professionnel et ça a été très formateur pour moi d'ailleurs parce que je me suis dit que ça me comment dire ça me forçait à sortir de mes schémas de représentation concernant la lecture et les lecteurs j'en n'avais pas beaucoup mais j'en avais quand même quelques-uns notamment je c'était extrêmement surpris si on m'avait dit avant la publication de mon livre que des jeunes gens de 15 ou 16 ans qui étaient apprentis donc dans dans l'enseignement professionnel ou 16 ou 17 ans ils avaient un peu plus aller pouvoir élire un livre comme le soir du chien qui n'est pas un livre facile qui est un livre un narrateur multiple enfin bon tout un pas taquette c'était très étonnant c'était très intéressant cette rencontre d'ailleurs très très intéressant cette rencontre avec ces jeunes gens dont je garde un vif souvenir et ces jeunes gens maintenant ils ont 20 ans de plus au fond ils ont ils ont 35 ans 36 ans bref donc à plusieurs reprises je me suis retrouvée soit dans la liste du ronodo soit dans d'autres listes de prix en 2010 en 2009 2009 le l'annonce a été finaliste pour le ronodo également vous voyez donc je dis volontiers que le jury du ronodo a une crise de la fond tous les dix ans 2001 le soir du chien 2009 l'annonce et donc 2020 histoire du fils et mon livre joseph a été finaliste du féminin aussi en 2000 ça doit être 14 joseph ça doit être 2014 et si vous voulez quand on est dans ce milieu quand on publie comme moi depuis presque 20 ans quand on a comme moi un âge certain pour ne pas dire un certain âge qu'on n'est pas une perderie de l'année et qu'on connaît très bien le milieu ses usages etc et que l'on est je persiste et j'insiste à la fois dans le milieu et à l'extérieur parce que c'est un détail qui s'emploie vous allez comprendre j'ai toujours pris grand soin de séparer mes revenus vitaux de mes revenus d'auteur je n'ai jamais vécu de l'écriture je suis professeur c'est un métier que j'aime c'est un métier qui n'est pas honteux et c'est un c'est le métier avec lequel je gagne ma vie donc je n'ai jamais eu à me soucier de savoir quand j'étais à l'établi des livres s'ils allaient éventuellement se vendre ça c'est fondamental en ce qui me concerne pour mon travail d'écriture depuis 20 ans de même oui depuis 20 ans que je publie oui et c'est une manière de répondre à votre question aussi à savoir que je suis très contente que mon éditeur ma maison d'édition mon éditrice et moi même ayant reçu le renaudo je voilà ça me c'est une joie je l'ai dit la semaine dernière enfin il ya quinze jours et les joies sont de plus grandes qu'elles sont partagées je la partage je la partage avec mon éditrice je la partage avec ma maison d'édition c'est un parcours de 20 ans de fidélité je la partage avec les libraires et lecteurs je la partage avec les bibliothécaires aussi nous en parlions à l'instant qui ont beaucoup fait passer mes livres et c'était pas facile au début les premières années étaient très difficiles notamment mon livre de 2003 sur la photo il fallait être très courageux pour le publier mon livre de 2005 mots romans il fallait très courageux aussi voyez il fallait être tenace et là il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs il y avait bûcher chastel point final voilà à partir du moment où j'ai commencé à vendre des livres évidemment d'autres éditeurs on connaît les meurs du milieu sont venus me solliciter et je suis resté chez bûcher chastel c'est un choix que j'ai fait et c'est tout ce parcours là qui est souligné par l'attribution de renodo aujourd'hui si vous voulez donc c'est ce que j'appelle un parcours de fidélité de confiance même si ces mots ont l'air d'être de grands mots et bien je crois qu'ils sont à leur place là voilà donc évidemment que si vous voulez je suis très j'ai ma dose de vanité comme tout le monde donc évidemment que ça m'a fait plaisir de voir la couverture de mon livre sur les panneaux Jean-Claude Decaux pendant une semaine à Paris évidemment j'ai trouvé ça flatteur bon j'ai pris grand soin qu'il n'y ait pas mon visage ma gueule je la vois suffisamment tous les jours je vais pas en plus la faire placarder dans Paris mais en revanche j'aime beaucoup le bandeau de mon livre le vous savez ce morceau d'été ce morceau de peinture de Jacques Truffemus qui est un vraiment un été vert et bleu et ça m'a beaucoup amusé grâce au renodo de faire en sorte que ce tableau soit comme ça suspendu dans l'hiver de Paris pendant une semaine j'ai reçu énormément de messages tout ça est très émouvant tout ça est très voilà mais très honnêtement pour en terminer avec cette question entre moi et moi à l'établi d'écriture et au travail sur le chantier ça ne changera rien ça ne changera rien la comment dire le doute le vertige et la jubilation attaché au travail d'écriture je pense que j'en suis persuadé ils seront exactement les mêmes exactement les mêmes je ne crois enfin on peut se tromper on peut avoir des illusions sur soi même évidemment à tout âge au mien aussi mais je ne crois pas que là si vous voulez en profondeur dans l'intimité de l'écriture quelque chose sera changé en ce qui concerne ce que j'appelle l'aval c'est à dire la vie publique du livre évidemment que ce livre là va être infiniment plus visible que les précédents on sait que les quatre grands prix de l'automne et surtout les deux premiers ce qu'on appelle les deux premiers à savoir le goncourt et le renodo sont des accélérateurs de particules on le sait donc je vais voir ce qui arrive à mon livre en termes de vente en termes de visibilité je vais accompagner ça je m'en réjouis ce n'est pas parce qu'un livre a du succès qu'il est mauvais ce n'est pas parce qu'il en a qu'il est bon voilà mon livre j'ai fait ce que j'avais à faire avec lui j'ai eu coutume de dire que le seul livre qui m'intéresse vraiment c'est celui que j'ai pas encore écrit vous voyez donc je ne crois pas que quelque chose sera fondamentalement changé dans le rapport à l'écriture à l'établi n'en doutez pas une seule seconde justement vous faisiez état de votre de votre métier vous êtes professeur agrégé on a reçu récemment laurine roux qui qui est aussi professeur et qui nous disait qu'il n'y avait pas forcément de lien entre ce métier là et l'écriture qu'est ce qui vous a poussé vous à aller au devant de ce métier là est ce que ce sont deux choses complémentaires ou au contraire vous vous êtes sorti de l'écriture par votre métier alors moi je le dis volontiers c'est pas glamour du tout mais je l'ai déjà dit donc moi je suis devenue professeur exclusivement par raison je n'avais aucune vocation de professeur d'ailleurs au début je n'aimais pas le métier de professeur les premières années mais comme je ne suis pas masochiste j'ai je n'ai pas mis longtemps à comprendre que si je faisais ce métier en ne l'aimant pas ça allait être l'horreur pour les élèves pour moi pour tout le monde ça allait être infâme j'ai commencé à 22 ans je n'avais pas tout à fait 22 ans et donc j'ai très vite compris ça et je ne sais pas où je suis allé chercher en moi les ressources nécessaires mais en tout cas j'ai eu la chance de les trouver et j'ai appris à aimer ce métier en le faisant à lui trouver du sens en le faisant et encore aujourd'hui au bout de 36 ans quand même et pour quelques années encore je considère que c'est un métier noble je ne vends pas des produits inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin c'est considérable et je tâche de donner le viatique de la langue et le plaisir partagé si possible le goût de la littérature à des adolescents c'est une rude de tâche il y a des grands moments de désespoir l'institution éducation nationale elle-même est quand même une sorte de bateau ivre il faut le reconnaître mais quand je me retrouve avec des élèves dans une classe je suis à ma place c'est une chance inouïe de pouvoir dire ça du métier qui qui est le sien voyez à l'âge que j'ai et en le pratiquant depuis si longtemps bon donc pendant longtemps j'ai pensé comme Laurine Roux que il y avait une sorte de d'étanchéité entre mon métier de professeur et mon travail d'écriture et en fait c'était faux c'était complètement faux je me demande comment j'ai pu penser ça aussi longtemps j'avais sans doute besoin de me protéger de quelque chose en fait il y a une capillarité profonde parce que je suis toujours dans la langue je suis professeur en collège j'ai tenu à rester en collège pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons mais j'ai tenu à rester en collège et ça me permet de mener ma double vie pour le dire rapidement si vous voulez tout en faisant mon travail sérieusement et je trouve évidemment que si vous voulez quand je suis aux prises avec ce que j'appelle le rude rudiment c'est à dire les propositions subordonnées relatives le passé simple imparfait enfin toute cette matière même de la langue enfin la langue les rudiments de la langue et bien je je manipule autrement j'embrasse autrement le même matériau le matériau de la langue qui est celui avec lequel je vais travailler à l'établi sur le front de mes textes c'est le même matériau il ya une contiguïté profonde j'ai mis très longtemps m'en apercevoir à oser m'en apercevoir à me l'avouer voilà vous voyez et je dis par exemple je donne un autre exemple je lis beaucoup à voix haute mes propres textes en les travaillant et je lis aussi beaucoup à voix haute des textes à mes élèves pas les miens évidemment mais des textes à mes élèves voilà la lecture à voix haute il n'y a pas de meilleure façon d'entrer dans la phrase et dans le texte bon donc c'est bien le même geste c'est bien le même geste du corps dans des circonstances différentes et avec des finalités différentes mais il ya une contiguïté profonde entre les entre les deux les deux fronts j'appelle ça mes deux fronts le problème c'est le temps le problème c'est qu'il faudrait 48 heures dans une journée vous voyez c'est pour ça que je dis que j'ai toujours écrit dans le temps arraché depuis 25 ans 26 ans que j'écris j'ai toujours écrit dans le temps arraché arraché à quoi ben je pense que c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs mais arraché voilà aux copies arraché au cours arraché voilà où à toutes les toutes les contraintes et de oui de fin d'une vie professionnelle voilà bon c'est il m'est même arrivé de penser que c'était peut-être bénéfique au fond mon écriture le fait qu'elle soit conquise de hautes luttes contre l'usure du temps l'abrasion du temps vous voyez peut-être peut-être alors j'avance en âge dans si tout va bien dans quatre ans je prendrai ma retraite si ça existe encore et alors là je verrai ce que c'est que d'avoir tout le temps ouvert pour écrire je n'ai aucune idée de ça ça m'est arrivé quand même ça m'est arrivé une fois dans ma vie j'ai eu un pépin de santé et pendant six mois je n'ai pas pu enseigner donc je suis restée pendant six mois sans enseigner un peu plus de six mois puisqu'il y avait des vacances juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février ça devait être en 2004 2005 et je ne m'en suis pas rendu compte en le faisant j'ai quand même fait une chose qui est très très révélatrice de ce rapport que j'ai tendu au temps j'ai ouvert deux chantiers en même temps pour avoir quand même deux fronts pour avoir quand même deux pôles voyez comme des pôles de tension vital j'ai ouvert deux chantiers en même temps voilà ce qui est surprenant marie-hélène c'est que vous utilisez les termes chantier l'établi pour vous êtes la seule la seule autrice à parler ainsi de vos livres quel est ce rapport là est-ce que c'est c'est votre passé familial est-ce que pourquoi cette matière là vous avez aussi ce rapport avec le corps avec avec la matière avec l'oralité pourquoi pourquoi ces mots là je crois que c'est d'abord lié à cette question du corps si vous voulez tant qu'à faire si c'était exclusivement ou en grande partie en tout cas ou en majeure partie d'origine sociologique liée à mes origines paysannes je dis pas rural je dis paysannes c'est pas la même chose je comprends pas les deux et il se trouve que mes origines paysannes pour le coup ne sont pas du tout de l'ordre de la source nimbée par comment dire les les la nostalgie d'un temps passé révolu il se trouve qu'elles sont complètement directes il se trouve que ce sont mes parents qui ont été paysans et mon frère qu'il a été aussi jusqu'en 2018 donc c'est c'est d'une totale urgence j'emploie volontiers la métaphore paysanne pour parler du travail d'écriture volontiers je dis que la matière même de mes livres mûrit en caves profondes je dis qu'elle fermente on est dans la métaphore fromagère mais mon grand-père fabriqué du cantal et mes parents ont fabriqué du saint nectar fermier ce sont des fromages qui mûrissent et ferment en caves profondes c'est une métaphore que je file très consciemment je parle de l'engrangement j'engrange le texte dans l'ordinateur par exemple vous voyez première version du texte papier crayon mais ensuite je le rentre dans l'ordinateur je l'engrange dans l'ordinateur je le mets dans la grange bon et des métaphores agricoles comme ça j'en ai toute une ribambelle elle colle exactement elle colle exactement au processus même de d'écriture mais ce qui est plus plus déterminant que ça c'est ce sur quoi vous avez mis le point le doigt en tout cas dans votre question c'est le corps c'est la question du corps je parle d'établis je parle de chantier parce que j'emploie le matériau verbal comme le maçon empoigne la truelle le mon matériau c'est pas du ciment c'est pas de la peinture c'est pas c'est c'est la viande des mots les mots les mots voilà la langue voilà et je la malaxe et quand je dis que je la malaxe c'est physique puisque puisque il y a d'abord papier crayon donc ça se touche papier crayon ensuite il y a d'ailleurs les gestes sur le clavier qui sont aussi très physiques et puis surtout surtout il y a la il y a la lecture à voix haute il y a la lecture à voix haute qui est pour moi absolument indispensable dans le travail du texte dans la pour ajuster la phrase lui trouver son rythme voilà justement à la juste place si possible quand je dis ajuster c'est ça c'est aussi une affaire musicale très musicale donc cette cette manière de de dire et là c'est imposé très vite parce que j'en ai pas trouvé d'autres elle est manifestement assez parlante elle permet de partager ce qui en principe est assez impossible à partager c'est à dire la vertigineuse et jubilatoire solitude du travail d'écriture j'écris un livre qui s'intitule chantier qui est un livre sur l'écriture je l'ai intitulé chantier je pouvais pas l'intituler autrement et enfin je veux dire une dernière chose c'est visible d'ailleurs dans dans les pays dans celui qui m'a dit que s'intitule les pays j'ai essayé de le tourner en dérision mais c'était très douloureux à l'époque où je l'ai vécu j'ai fait des études de lettres et pendant mes études j'avais une allergie radicale c'était horrible à tout discours théorique sur la littérature je ne comprenais rien 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 à barthe rien à jeunette rien à dix vêtant d'oran on nous donnait des articles à lire il fallait il fallait manipuler tout ça je ne comprenais rien le pire c'était gérard jeunette un cauchemar je ne comprenais rien et c'était douloureux parce que j'avais peur de pas réussir le capès de pas réussir l'agrégation parce que je ne pouvais pas accéder à la théorie littéraire je ne pouvais pas et c'est peut-être moins le cas aujourd'hui mais dans les années 80 où j'ai fait mes études de lettres ça pouvait paraître complètement rédhibitoire de pas accéder si vous voulez à la théorie littéraire et finalement je me retrouve des années après à parler souvent dans les universités ou bien au collège de france à parler de du rapport à l'écriture à la littérature en évitant complètement ce registre là qui m'est totalement fermé qui me demeure encore aujourd'hui totalement fermé bon c'est 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 comme ça je 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 crois qu'il ya une stratégie quand on demande l'obstacle je crois très honnêtement en ce qui me concerne vous voyez dans le recours à ce champ lexical pour dire travail d'écriture mais au fond pourquoi ne pas contourner l'obstacle puisque je m'en rends bien compte le recours à ce champ lexical est extrêmement éclairant pour le le la plupart de mes interlocuteurs je sais je vais je l'ai constaté maintes fois maintes fois et moi je sais pas faire autrement donc je fais comme je peux bonsoir à tous c'est bonsoir bonsoir étant donné fille fille de prof de lettres classiques et petite fille de fromager du cantal bon donc ça fait deux circonstances exténuantes et justement bah parlons un peu du du cantal c'est vrai que c'est un c'est un lien avec on va dire un fil conducteur dans la plupart de vos livres qui parle qui parle du cantal de ses habitants de ses de ses lieux de ses coutumes on vous êtes originaire du cantal mais ça fait quand même un certain nombre d'années il me semble que vous vivez en région parisienne pour votre travail pourquoi cette cet attachement aussi fort au cantal et cette envie d'en parler dans vos livres oui alors j'aime beaucoup le mot attachement je le fais volontiers rimer avec arrachement attaché rime avec arraché attachement rime avec arrachement alors en effet ça fait 40 ans que je suis à paris j'ai vécu si vous voulez de manière constante dans le cantal pendant 18 ans les 18 premières années de ma vie ensuite je suis toujours retourné de manière régulière et depuis maintenant 14 ans j'y passe à peu près 10 semaines par an parce que j'y ai désormais une maison à moi qui n'est pas la maison de mes parents et j'y passe 10 semaines par an dont plusieurs semaines en continu l'été par exemple c'est très important je précise ça parce que j'ai tout à fait conscience que souvent quand on a quitté ainsi pour des raisons très sociologiques je ne me prends pas pour Rastignac je ne suis pas partie à 18 ans à Paris vous voyez dans une volonté de conquête du pavé parisien pas du tout je suis partie à Paris faire mes études exactement au fond pour enfin dans un mouvement qui est celui que évoque Jean Ferrat dans cette chanson que j'aime énormément qui est de 1973 je crois la montagne c'est à dire qu'on est dans une forme d'exode rural sociologiquement les fermes deviennent de plus en plus importantes le nombre de paysans se réduit et quand on est fille j'ai bien dit fille du verbe naître fille de paysans dans une petite ferme dans le Cantal une ferme moyenne on va dire dans le Cantal au milieu des années 60 on sait pertinemment qu'on ne restera pas là qu'on devra partir pour gagner sa vie et si possible devenir fonctionnaire ça c'était très important et d'ailleurs la chanson de la chanson de Jean Ferrat le dit ils seront flics ou fonctionnaires de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne ça a bien changé mais bon il y a quand même ça et donc moi j'ai toujours su que je partirais toujours j'ai toujours su que je ne vivrais pas la vie qu'avaient vécu les générations qui m'avaient précédé et que je ne la vivrais probablement pas dans le Cantal et c'est peut-être parce que je l'ai toujours su que mon attachement à ce pays donc je savais que j'allais le quitter était d'autant plus grand ça c'est pas du tout exclu je me revois encore au pensionnat j'étais pensionnaire à partir de l'âge de 11 ans je me revois encore j'avais 11 ans j'avais 12 ans j'étais en 6ème j'étais en 5ème je me projetais comme étant plus tard dans des villes je quittais ce lieu voilà et je quittais ce milieu ça va ensemble on quitte le lieu et le milieu et je crois que cette hyper mémoire des gestes des façons de dire des façons d'être des façons de faire cette hyper attention cette hyper acuité à ce que je voyais autour de moi elle a été induite par cette certitude que j'avais que je ne vivrais pas cette vie là voilà c'était pas c'était c'était tacite on n'avait même pas besoin de le dire en plus il s'est avéré que j'apprenais bien à l'école on disait ça elle apprend bien alors puisqu'elle apprenait bien elle ferait des études c'est tout elle serait institutrice voilà c'était ça pour les filles on serait institutrice voilà bon il se trouve que j'ai fait des études un peu plus un peu différentes et que je me suis retrouvée professeure de lettres mais enfin bon voilà la trajectoire était celle-là vous voyez en revanche j'ai toujours su que si un jour j'osais écrire j'écrirais du lieu et du milieu d'où je venais ça s'imposait organiquement c'était aussi une question de fidélité aux origines parce que on le sait c'est le cas de tous les transfuges sociaux c'est une thématique rebattue dans la littérature les transfuges sociaux sont toujours soupçonnés de trahir les transfuges sociaux doivent toujours en faire dix mille fois plus que les autres pour ne pas être voués au gémonie et vilipendés par ce CEUX qu'ils ont quitté ils pourraient être éventuellement tolérés et admis par ce CEUX au milieu desquels ils vivent voilà les transfuges sociaux savent qu'ils ne seront jamais de plein pied dans aucun milieu ni le milieu premier ni le milieu suivant exactement Nicolas Mathieu je vois le message bien entendu c'est comme ça donc j'écris du lieu et du milieu d'où je viens j'en inscris une trace inscrire écrire c'est la même famille de mots vous voyez il y a une forme de fidélité il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la dette il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité judéo-chrétienne et pourquoi pas après tout je suis une ancienne élève des écoles religieuses j'ai été élevée dans la religion catholique en matière de culpabilité j'en connais un rayon donc ça peut faire du matériau littéraire ça ne m'a pas rendu dingue enfin juste un peu pas plus ça ne m'a pas empêché de vivre et comment dire ça m'a peut-être ses origines un peu un peu rude vous voyez un peu austère ce rapport que j'ai eu très jeune au travail à la contrainte à la nécessité de faire même si on n'a pas envie voilà et bien c'est probablement en partie ce qui m'a rendu capable de mener par exemple la double vie assez éreintante que je mène depuis très très longtemps avec mon métier de professeur et avec l'écriture et l'accompagnement des livres vous voyez par exemple donc bon si les choses étaient vous voyez toutes bonnes ou toutes mauvaises ça se saurait voilà moi je dis volontiers que je n'ai pas de nostalgie j'ai une inaptitude totale à la nostalgie je n'en ai pas du tout souvent mes lecteurs en ont et comme la lecture c'est l'auberge espagnole on apporte son manger et bien mes lecteurs glissent leur nostalgie dans les silences de mes livres et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de silences dans mes livres il y a beaucoup de blanc je ne déplie je ne déploie pas tout donc les lecteurs ont du travail ils déplient et ils déploient et éventuellement ils glissent leur propre nostalgie là-dedans grand bien face à mes lecteurs en ce qui me concerne je n'ai pas du tout un rapport nostalgique à ce lieu à ce lieu à ces lieux et à ce milieu et j'ai j'ai je termine là-dessus une joie mais vraiment au sens profond du terme intense intense et une reconnaissance immense au paysage ce que j'appelle j'appelle paysage le port du pays moi je suis née dans une vallée infime qui s'appelle la vallée de la Centoire qui est à la lisière entre le plateau du Césalier et un plateau encore plus petit qui s'appelle le plateau du Limon on est à 1000 mètres d'altitude c'est du grand pays c'est du paysage majuscule je suis née dans un comment dire enfin sur une terre d'une beauté déchirante ça c'est une grâce inouïe et je ne sais pas pourquoi j'ai eu la chance de toujours le savoir de toujours en jouir même enfant même adolescente et ça persiste ça persiste cette grâce-là ne s'est jamais démentie et ça c'est une force inouïe c'est une chance inouïe inouïe d'avoir ça vous voyez je le dis dans Chantier je dis que j'ai une histoire d'amour avec les arbres et avec le paysage et que c'est une histoire d'amour qui dure qui ne finit pas qui est toujours neuve je suis pour toujours dans le bleu des débuts avec le paysage avec les arbres avec les saisons avec les nuits avec le vent et même quand je suis à Paris il suffit que je fasse une seconde de silence en moi pour retrouver immédiatement le goût du vent le grain précis d'un crépuscule c'est une chance inouïe inouïe donc pour toutes ces raisons je suis fidèle au Cantal vous savez l'exerce de mon premier livre c'est ne glisse pas ailleurs creuse sur place c'est une citation des notes sur les cinématographes de Robert Bresson je creuse sur place et je pense que je n'épuiserai pas le Cantal c'est lui qui m'épuisera c'est mon pays premier chacun portant soit le sien et j'ai souvent eu des témoignages du fait que des lecteurs étaient infiniment touchés par mes livres alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le Cantal qu'ils n'en ont même pas l'intention qu'ils n'ont jamais vu une vache de leur vie et ils se contrebattent complètement de de la politique agricole commune vous voyez donc encore une fois chacun porte en soi son pays premier et le mien a ses contours là voilà et c'est assez irrémédiable alors Marie-Hélène on se laisse bercer par vos mots alors c'est c'est très difficile mais on n'a pas encore parlé du livre j'aimerais bien que vous en fassiez que vous en fassiez votre ressenti par rapport à cela comment on pourrait expliquer ce livre là qui est multiple avec des allers-retours avec énormément de choses mais en même temps avec très peu de mots c'est extrêmement concis vous arrivez à à détenir une certaine substance de chaque mot vous travaillez vous le polissez ce mot à chaque fois mais l'histoire l'histoire comment arrivez-vous à la définir ah ben l'histoire j'ai rien à faire l'histoire elle me tombe dessus on est en le réel toujours m'empoigne le réel est inépuisable lui aussi c'est Claude Simon qui le dit le réel est inépuisable donc il en va ainsi à peu près de tous mes livres je pars toujours du réel pour celui-ci l'histoire l'histoire du fils me tombe dessus c'est le cas de le dire j'en suis le témoin en août 2012 il arrive en août 2012 tout à fait au début du mois d'août ce qui arrive parfois dans les familles c'est-à-dire que c'est pas ma propre famille d'ailleurs ça ce n'est pas un détail indifférent c'est une famille une nébuleuse familiale une grande famille dont je suis très très proche depuis depuis ma 16ème année ça fait quand même extrêmement longtemps que je n'ai plus 16 ans et donc depuis plus de 40 ans je suis très proche de cette famille et dans cette famille arrive pendant l'été 2012 dans la maison de campagne se produit donc la révélation d'un secret un secret de famille révélé bon c'est banal il se trouve que je suis là pas loin en tout cas et que dans cette famille où on me connaît depuis toujours on lit tous mes livres etc donc j'ai presque envie de dire on me convoque immédiatement on me téléphone on me dit oh si tu savais ce qui est arrivé aujourd'hui tatatatata etc bref et il faudra c'est une histoire pour toi il faut absolument qu'on te le fasse rencontrer il faudra absolument que tu te la racontes voilà je suis assignée et évidemment l'histoire me plaît beaucoup parce que pour dire les choses rapidement c'est facile à résumer rapidement on est donc en 2012 arrive un monsieur de 88 ans il a 88 ans en 2012 c'est donc un père de rôle de l'année il arrive pas seul mais avec son propre fils qui a mon âge exactement donc en 2012 il a 50 ans son fils et ces deux messieurs surgissent donc dans cette famille ils viennent du Lot ils surgissent dans la cour de la maison de campagne du Cantal et le vieux monsieur dit je suis le fils de l'oncle alors celui que j'appelle Paul moi dans le roman qui ne s'appelle pas Paul dans la vraie vie je suis le fils de dit-il ce vieux monsieur de 88 ans et à aucun moment personne ne songe à remettre un seul instant en question cette affirmation les corps parlent avec une telle évidence c'est tellement stupéfiant que tout de suite tout le monde est persuadé qu'en effet il est bien ce qu'il dit à savoir le fils d'eux le problème c'est que celui que j'appelle Paul dans mon roman qui était mort depuis longtemps était prétendument mort sans enfant il n'avait jamais eu d'enfant or si il en avait eu celui-là qui avait 88 ans et qui arrivait en disant je suis voilà alors attendez vous dites c'est romanesque mais c'est ahurissant c'est pour ça que je dis que le réel est complètement rocambolesque et délirant parce que je le rencontre moi cet homme-là je le rencontre il a 88 ans mais il est très vif très alerte je le rencontre à plusieurs reprises je parle avec lui il raconte volontiers son histoire et les détails qu'il donne sur sa naissance donc naissance illégitime en 1920 sa mère et fille mère en 1920 c'était pas enfin 1900 pardon 24 c'est pas la même chose que d'avoir aujourd'hui un enfant toute seule en 1924 et sa mère en 1924 elle a plus du tout l'âge où on fait les enfants à cette époque-là elle a quand il naît elle a plus de 35 ans vous voyez à cette époque-là en 1924 on ne fait pas les enfants en 35 ans aujourd'hui oui mais pas à cette époque-là en plus elle fait cette chose ahurissante c'est qu'elle choisit de ne pas élever son enfant mais de le confier à sa soeur je n'invente pas tout ça tout est dans le réel y compris certaines stèdes qui peuvent paraître complètement ahurissantes notamment par exemple la scène de la révélation de l'identité du père de son métier de son adresse au moment du mariage par exemple ça je ne l'invente pas c'est vraiment passé comme ça dans la vie voilà le matériau qui me tombe dessus tout le monde me dit il faut que tu racontes ça moi je dis oui bon je reviens je raconterai je raconterai mais laissez-moi le temps laissez décanter il faut que je laisse poser il faut que je laisse poser c'est pas possible il y en a trop tout de suite je sens que la difficulté pour moi ça va être ça il y en a trop c'est trop pittoresque c'est trop romanesque il y a trop de péripéties c'est trop rocambolesque je ne vais pas me mettre à écrire une saga de 800 pages je ne vais pas faire une série ce n'est pas mon esthétique je suis incapable de faire ça vous voyez donc je fais ce que j'ai toujours fait je laisse le temps passer je ne prends pas de notes je ne fais pas de plans par exemple quand je me suis entretenue à plusieurs reprises avec ce vieux monsieur charmant je n'ai pris aucune note je lui ai même à peine posé des questions je l'ai laissé dérouler je n'ai pas posé de questions quasiment pas vous voyez voilà et j'ai attendu j'ai hésité longtemps parce qu'à deux reprises j'ai essayé d'ouvrir le chantier je n'y arrivais pas ça n'avait pas assez décanté le travail dépur que fait le temps n'était pas assez avancé c'était encore trop frais il y avait encore trop d'anecdotiques trop de rocambolesques trop de pittoresques je fuis le pittoresque je fuis le pathos il y en avait trop il fallait que j'attende il fallait que j'attende donc j'ai attendu et au bout d'un quatre ans à peu près j'ai pu empoigner le matériau je savais que j'aurais des tableaux il n'y a jamais de chapitre dans mes livres j'aurais des tableaux j'aurais des scènes et simplement la première je savais que la première devait être la première mais j'ai tellement reculé pour l'écrire celle-là elle était tellement terrible à écrire que je l'ai écrite en dernier donc la scène qui ouvre le livre avril 1908 c'est ce que j'ai écrit en dernier voilà et le premier jet du livre on me croit si on veut parce que ça peut paraître invraisemblable mais il est venu comme ça c'est-à-dire de façon complètement emberléficotée du point de vue chronologique complètement c'est-à-dire que moi de toute façon de manière générale je ne le raconte pas de manière chronologique j'en suis incapable je m'enfonce dans les plis les replis et les méandres du temps et je n'ai pas raconté de façon chronologique j'ai tout de suite eu conscience que ça allait demander un gros travail d'ajustement pour que ça soit intelligible et fluide mais ça c'est mon travail l'écriture voilà et après avoir bien tourné côté au bout de 2-3 ans de travail j'ai pu écrire le premier tableau voilà je laisse beaucoup poser entre des périodes d'écriture plus intenses je lis beaucoup à voix haute j'ajuste je décale et je transpose tout le matériau du réel afin qu'aucun effet de reconnaissance directe ne soit possible je ne veux pas de buzz autour d'un tel qui se reconnaîtrait et prétendrait me traîner en justice enfin vous voyez tout ce qui est tellement courant aujourd'hui qui accompagne énormément de livres cette collision entre le réel et la fiction j'en veux pas je la fuis de toutes mes forces et c'est pas difficile de l'éviter c'est pas difficile c'est juste du travail de fiction je n'invente pas je réinvente et la réinvention le préfixe ce que j'appelle les stratégies de contournement les stratégies d'évitement les rideaux de fumée permet que les personnes qui sont devenues personnages ne soient pas exposées à des effets collatéraux fâcheux que pourraient entraîner qu'entraînent on l'a déjà vu la mise en scène dont relève évidemment le fait de devenir un personnage qui devient personnage dans un roman se voit entraîner sur une scène publique sur laquelle il n'a pas forcément demandé à être donc là en ce qui concerne cet aspect-là qui était une des questions que posait ce livre j'ai beaucoup non pas réfléchi mais j'ai beaucoup travaillé pour éviter et jusqu'à présent il n'y en a pas eu pour éviter justement ces effets de reconnaissance pernicieux travailler ça veut dire tout décaler tout déplacer coudre, découdre, recoudre ma géographie elle a l'air parfaitement réglo elle est totalement fictionnée tous les endroits par exemple cités dans mes livres existent mais ils ne sont jamais là où je dis qu'ils sont par exemple vous voyez je mélange toponyme patronyme je change les corps il n'y a rien de tel c'est le meilleur rideau de fumée qui soit changer les corps pour éviter des effets de reconnaissance vous êtes une illusionniste pardon une illusionniste oui c'est un travail qui me passionne ça vraiment c'est ma place ça vous voyez mais je n'invente pas je ne sais pas si quelqu'un invente à partir de quelque chose je ne sais pas à partir de rien si je puis dire moi je l'invente à partir du réel mais je n'invente pas à cru je n'invente pas à nu alors je viens de voir passer la référence à Pierre Jourde évidemment évidemment mon premier livre le fameux soir du chien dont il était question que j'ai publié en 2001 dans ce premier livre j'étais pourtant pas une perdrie de l'année quand j'ai publié j'avais 39 ans mais je n'avais pas pris assez de précautions avec le réel ces rideaux de fumée je ne les avais pas assez travaillés dans le premier livre et il y a eu avec le premier livre quelques effets de reconnaissance pernicieux dont encore aujourd'hui je suis honteuse et que je regrette encore aujourd'hui et je me suis bien dit que plus jamais je ne donnerai là-dedans plus jamais et petit à petit il m'a fallu pas mal de temps mais j'ai je crois trouvé des façons de faire qui évitent ça encore une fois je ne veux pas me retrouver dans la situation de Pierre Joult non et le village de Pierre Joult je le connais très bien c'est à 30 kilomètres de l'endroit où vivent mes parents où j'ai grandi où j'ai maintenant une maison à moi etc c'est le même corps de pays c'est le même fonctionnement autarcique dans des villages où chacun vit sous le regard d'autrui etc enfin c'est le fonctionnement des villages on le connait les villages et les familles sont des nids à secret et des nids à histoire voilà donc on en ferait des romans avec tout ce matériau mais je n'ai pas envie que les personnes qui deviennent personnages dans mes livres soient empoignées voilà et je n'ai pas non plus envie moi encore une fois de me retrouver dans la situation de Pierre Joult pas du tout pas du tout c'est tout à votre honneur Stéphanie oui bonsoir Marie-Hélène bonsoir à tous alors moi j'ai j'ai un peu honte de le dire mais c'est la première c'est le premier roman que vous écrivez que je lis de vous je découvre votre plume et alors j'ai été tout à fait emportée par ce style qui est très caractéristique très singulier donc vous avez une écriture qui joue sur l'économie des mots alors peut-être pour une condensation des effets parce que c'est l'effet en tout cas que ça m'a fait donc est-ce que c'est une exigence est-ce que vous imposez vraiment d'éviter en fait tous les développements tous les enfin voilà tout ce qui pourrait surcharger la prose est-ce que c'est vraiment dans ce sens que vous travaillez et quelle serait donc question subsidiaire quel serait le conseil que vous donnez à un auteur qui débute et qui souvent a tendance à surcharger son texte d'adverbes et l'adjectif je saisis au vol le mot adverbe parce que figurez-vous que quand j'ai publié mon premier livre Le soir du chien qui est un roman court tous mes textes sont courts l'éditrice en lisant mon manuscrit après l'avoir accepté m'a demandé de retravailler certains points ce qui me paraît tout à fait de bonne guerre et notamment justement les adverbes en ment il y avait beaucoup d'adverbes en ment dans mon premier texte je pense que c'était une béquille d'écriture ça me rassurait l'adverbe en ment vous voyez je me protégeais je me lovais dans les adverbes en ment j'y pense quand vous le dites alors j'écris à l'os j'ai toujours fait ça j'ai horreur des explications j'ai horreur au cinéma ou quand je lis ou quand je vois un spectacle etc qu'on me dise ce que je dois ressentir qu'on me le glose qu'on me le déploie qu'on me le déplie j'estime que je suis tout à fait à même de le faire moi-même et je fais cette confiance en mon lecteur dans une certaine mesure je lui donne du travail il y a beaucoup de silence dans mes livres il y a beaucoup de comment dire de de pistes dont on voit le départ comme un chemin qui partirait dans un bois mais que l'on ne suit pas que je ne développe pas donc qui reste comme ça ouverte et je crois que j'ai une sorte d'angoisse de la prolifération de la matière textuelle ça je crois que c'est profondément je vois je vois extrêmement bien d'où ça procède mais je ne vais pas faire ma psychanalyse ce soir le résultat c'est que esthétiquement ça a une conséquence je coupe je sabre je ne déploie pas déjà au départ ça m'évite d'avoir à découper et à sabrer et j'essaie par un long travail de répétition de lecture à voix haute de long temps de pause entre chaque phrase c'est très important j'essaie de de faire rendre à chaque mot tout son suc tout son jus voilà et pour faire rendre tout son jus à un mot il faut qu'il ait la place il faut qu'il soit à la juste place dans la phrase voyez que le rythme de la phrase lui permette de prendre ses aises de se déployer lui le mot et ne pas le comment dire le ne pas détruire ses effets par une coagulation d'autres mots qui viennent vous couper l'herbe sur le pied voilà bon mais ça c'est du travail c'est de l'attente c'est du guet c'est de la patience c'est de la répétition c'est pas du tout de la douleur moi j'adore ça c'est ma place c'est de l'instinct beaucoup d'instinct c'est du doute aussi tout le temps il est très rare quand je lis un texte à voix haute que je lise exactement ce que j'ai écrit ça bouge les textes continuent à bouger surtout la ponctuation je ne lis quasiment jamais la ponctuation que j'ai écrite c'est mon plus grand vertige la ponctuation c'est par là que la phrase respire et c'est mon plus grand vertige je suis toujours en doute sur la ponctuation j'en ai un usage qui n'est pas tout à fait orthodoxe ça n'est pas l'usage que je suis censé enseigner à mes élèves par exemple l'usage que je fais du point virgule l'usage que je fais de l'absence de virgule le refus que j'ai pour des raisons d'obscénité typographique du point d'exclamation du point d'interrogation et même du point de suspension je n'en utilise pas enfin vous voyez il y a voilà il y a tout un rapport un peu singulier à la ponctuation mais je le dis volontiers même si ça peut paraître être une formule facile mais la langue c'est le pays que j'habite et fourrager malaxer dans le matériau verbal c'est vraiment ma place et en effet pardon la question de paragraphes en effet très peu de paragraphes très peu de paragraphes le comment dire plutôt que de phrases j'aime parler de couler verbal vous voyez de phraser de verser de couler au sens sismique du terme le cantal est un volcan je le ferai observer de couler textuel et je j'évite de bloquer la phrase il faut qu'elle qu'elle aille à son terme la passerelle est donc trouvée avec le premier extrait Marie-Hélène oui je vais lire un extrait Anthony m'a fait le plaisir de me demander un extrait j'en ai choisi deux voilà on regarde le deuxième pour plus tard voilà alors le premier on est à l'infirmerie du lycée de garçons d'Auriac Auriac si vous regardez les cartes météo c'est toujours une des villes les plus froides de France on est en janvier 1919 à donc à l'infirmerie du lycée de garçons d'Auriac il fait froid au lycée de garçons d'Auriac même à l'infirmerie il fait froid et Paul 16 ans brillant jeune homme de seconde qui a compris parce que l'armistice a été signé le 11 novembre 1918 qui a compris qu'il ne serait jamais un héros de guerre que c'était trop tard Paul se morfond en études à l'internat en ruminant sa bucolique son professeur de latin s'appelle Pierre Michon je vous prie de l'observer et il a beaucoup d'hygiène Paul il aime être propre il s'est lavé il a voulu faire le bravache il s'est lavé dans les lavabos où l'eau avait gelé donc il a pris froid il est malade on l'envoie à l'infirmerie à cette époque là on vit dans l'observation l'obsession totale de la maladie de poitrine de la tuberculose c'est la grande angoisse des familles donc Paul est examiné par un médecin qui s'alarme de l'état de ses bronches on n'avait pas de faiblesse de poitrine dans la famille Paul lui précisait s'il en avait eu la force mais à faune les jambes flageolantes il se retrouva consigné dans l'une des deux chambres à un lit réservé au cas sérieux et fut livré aux mains expertes de l'infirmière qui le sangla sous trois couvertures et un drap bleu bien tiré en lui donnant du jeune homme vous d'une voix martiale et enveloppante à la fois il était à la limite de l'évanouissement ne demanda pas son reste et se rendit compte seulement le lendemain soir que l'infirmière avait été remplacée des générations de lycéens avaient redouté l'expéditive madame Brégançon du haigne massive et sans âge engoncée dans une blouse immaculée tendue sur ses formes affaissées et dissuasives nul interne n'eût songé depuis l'âge de Pierre a quémandé auprès de l'insubmersible madame Brégançon le moindre ersatz de sollicitude maternelle voire féminine on ne savait rien d'elle on la brocardait à peine et elle avait manifestement déserté la place sans bruit ni cérémonie mademoiselle G Léotti lui succédait le nom brodé sur la blouse plut à Paul même si l'initiale l'inquiétait un peu Georgette Gisèle Gertrude Gilbert Ginette il pataugeait dans le marigot des prénoms mais le nom avait de l'élan de la tenue et vibrait d'une onction élégante qui faisait image fiévreux et languissant il pensa à des navires à des envols de grives aussi au premier matin mordu d'automne quand s'ouvre le faste temps de la chasse il devint attentif à la voix grave voilée chaude moirée veloutée il épuisa ses adjectifs il s'appliquait les yeux fermés divagant et ramassait dans sa peau granuleuse peut-être la voix de mademoiselle léotie mais pas rocailleuse ni éraillée caressante non pas caressante le contraire presque le contraire ça vous passez dessus vous passez au travers vous rentrez dedans vous touchez à l'intérieur sous la peau le troisième jour le mercredi il s'arrêta sur chaude et granuleuse et sut exactement à quel point c'était aussi sexuel les jours suivants il s'appliqua à faire durer janvier s'effilochait dans le gris son frère seul visiteur autorisé fut chargé de faire courir des bruits alarmants sur le caractère contagieux de son état afin de décourager les intrépides de la garde rapprochée qui fomentait une intrusion nocturne éclant Paul voulait le hui clos l'heure était grave sous l'uniforme blanc de mademoiselle Léotti palpitait le grâle ça ferait l'affaire il lui donnait la trentaine le visage était austère et la bouche déjà pincée mais les oreilles parfaites les yeux clairs le cou souple la nuque fraîche les cheveux bruns ramassés en un chignon que l'on devinait tonctueux sous le mince calot réglementaire tout annonçait des félicités certaines il ne s'étonna pas de cet instinct très sûr qui lui épargnait le doute et les attermoiements des débuts il se savait beau il avait faim il était jeune et cette femme qui ne l'était plus tout à fait le voyait il le sentait il l'avait senti dès le jeudi pendant la visite du soir elle n'avait ni rougi ni détourné le regard au moment où assis au bord du lit guettant son approche il s'était avancé vers elle en pyjama bleu et en état de tumeissance manifeste sous le prétexte d'éprouver la fermeté retrouvée de son pas il chancelait elle l'avait saisi aux épaules ils étaient de même taille elle avait enfoncé en lui l'éclat cru de ses yeux clairs elle avait dit d'une voix presque rieuse recouchez-vous jeune homme on est presque toujours bancal sur trois jambes merci Marie-Hélène c'était extrêmement incarné comme toujours merci Isabelle bonsoir bonsoir Marie-Hélène merci pour cette rencontre bonsoir à tous alors c'est du coup très difficile Anthony me fait un sale coup de passer après votre lecture quand même parce que je pense qu'on est tous un peu scotché moi j'adore les lectures des auteurs parce que chacun lit son texte avec avec sa personnalité et on a eu la chance aussi d'entendre Laurine Roux la semaine dernière c'était complètement différent super magnétique sur son texte et vous c'est encore voilà c'est très incroyable complètement différent mais vraiment très très musical pour le coup sur votre texte moi j'avais une petite question qui va un peu dans ce sens vous disiez que vous écriviez vos textes d'abord à la main et que vous recopiez ensuite sur ordinateur est-ce que du coup vous faites les modifications par écrit manuscrite et est-ce que c'est un un rapport charnel en fait à l'écriture qui fait que vous le fesez dans ce sens là et que vous écrivez encore à la main avant d'écrire sur la main alors je me rends compte moi-même que je n'écris pas tous les textes à la main j'écris à la main le texte donc quand j'ouvre le chantier je suppose qu'ils vont être ce que j'appelle un chantier long c'est-à-dire éventuellement un roman si j'ouvre un chantier de texte plus court j'ai tendance à l'ouvrir directement sur la maquina ça ça s'est imposé il y a quelques années vous voyez mais pour histoire du fils par exemple j'ai d'abord écrit à la main papier, crayon c'est très directement lié à ce que j'ai dit plus haut à cette nécessité d'inscrire une trace une trace matérielle papier, crayon vous voyez avec des ratures déjà en plus des textes papier, crayon qui sont à peu près illisibles pour quelqu'un d'autre que moi-même parce que j'ai une graphie manuscrite extrêmement extrêmement difficile donc papier, crayon c'est déjà un premier chantier il y a déjà de la rature je n'écris que d'un seul côté de la feuille je glisse des des notules au verso qui est vierge de la feuille je glisse éventuellement au fur et à mesure parce qu'elles me viennent des pistes possibles vous voyez au fond ce qui me servirait ce serait mes seuls carnets d'écriture ce qui me servirait de carnets d'écriture ce serait les versos de mes pages de blocs ce sont des blocs pas à quatre mais plus petits là je crois que ça s'appelle à cinq à Spiral que j'achète à Rion et ce montagne donc j'écris cette première version et ensuite j'engrange l'ordinateur je ne recopie pas c'est-à-dire que ce que je mets dans l'ordinateur n'a parfois qu'un rapport assez lointain avec ce que j'ai écrit je retravaille beaucoup en engrangeant déjà vous voyez il y a des passages que je reprends tel quel mais pour beaucoup d'entre eux ne serait-ce que pour la ponctuation par exemple déjà le deuxième état du texte celui qui est engrangé en engrangé pardon a bougé par rapport au premier et ensuite après cette étape-là de l'engrangement il y a de très nombreux allers-retours entre si vous voulez l'oralisation du texte qui fait que je vais opérer des corrections et au début quand j'ai commencé à travailler comme ça j'imprimais pas mal de versions intermédiaires j'en imprime de moins en moins maintenant des versions intermédiaires vous voyez j'en imprime mais moins et je reprends inlassablement l'assablement d'ailleurs pas inlassablement parce qu'il y a un moment où je m'arrête mais je reprends la phrase le mot à mot de façon lancinante on va dire voilà et il ne reste donc de ces différents états du texte il ne reste finalement que peu de témoignages peu de traces peu d'inscriptions Dans votre roman Marie-Hélène vous avez on va quand même d'une période assez longue de 1908 à 2008 il y a 12 journées je crois justement ce choix là de galeries de tableaux de portraits avec cette traque du mot juste est-ce que ce chiffre là de 12 journées était prémédité ou comme vous l'avez dit tout à l'heure au contraire c'était vous vous êtes laissé aller au fil du récit alors si vous voulez ce qui s'est imposé au bout d'un long temps donc plusieurs années de maturation ce qui s'est imposé c'est donc 12 tableaux ce sont ces 12 tableaux parce que 12 mois de l'année parce que bon voilà 12 c'était bien 12 c'était père d'abord j'aime beaucoup les nombres de pères on pouvait aller vers une sorte d'équilibre et d'harmonie avec 12 bon les 12 apôtres si vous voulez enfin bon bref j'en passe selon des moindres 12 tableaux en 100 ans en 12 tableaux donc le travail de décantation c'était fait vous voyez et ces 12 tableaux au départ n'avaient pas de date j'avais des moments vous voyez par exemple le moment de tout à l'heure j'ai pensé à ce que vous pouvez être pour des jeunes gens qui avaient rêvé de gloire militaire le premier hiver qui a suivi la guerre vous voyez c'est-à-dire cet hiver 1918-1919 qu'est-ce que c'était d'avoir 16 ans en janvier 1919 de savoir qu'on ne partirait pas à la guerre qu'on n'y mourrait pas aussi mais qu'on ne deviendrait pas le héros qu'on avait peut-être rêvé d'être j'avais des moments comme ça j'avais octobre 1945 une femme vieillissante qui comprend qu'elle n'existe plus dans le regard des hommes voilà j'avais des moments j'avais pas la date précise les dates sont intervenues assez tard elles sont intervenues comme une volonté de mettre d'introduire un peu de fluidité vous voyez dans le récit de permettre de s'y repérer puisque j'avais bien conscience que c'était très acrobatique quand même mes affaires 36 on revient en 1922 on repart en 1958 et on revient en 1919 enfin bon j'exagère mais c'est quand même ça ça s'est imposé comme ça et je me suis rendu compte que c'était organiquement nécessaire que ça donnait une architecture narrative et un rythme narratif et une tension narrative à tout l'ensemble mais il a fallu que je rende cet ensemble encore une fois fluide parce que si la lecture devient un parcours du combattant on se casse le nez sans arrêt sans rien y comprendre c'est pas possible ça veut dire que le travail n'est pas fini vous voyez donc les dates elles-mêmes sont intervenues assez tard mais cette architecture narrative là elle s'est imposée en douze tableaux après un long travail de décantation j'ai travaillé ces douze tableaux autour de ce qui restait de ce qui surnageait à la surface et tout le pittoresque avait disparu je fuis le pittoresque je fuis l'anecdote je fuis le comment dire oui si vous voulez le petit effet oui l'effet racoleur voilà et le pathos bien entendu or l'histoire de famille le secret le silence etc c'est la porte ouverte à tout ça et de ça il en était évidemment pas question une seconde ça n'eut pas été digne je rappelle qu'on m'a confié cette histoire les gens qui l'ont vécu m'ont confié leur histoire ils m'ont fait confiance il faut faire honneur répondre à la confiance ne pas jeter en pâture voilà et ne pas trahir non plus donc ça imposait toutes sortes de façons de faire avec le matériau voilà et j'ai donné aussi tout à l'heure cette précision concernant le premier tableau le premier tableau j'ai très vite su qu'il fallait commencer par ça mais alors j'ai procrastiné moi qui n'ai pas tendance à procrastiner mais alors là j'ai tourné autour du pot pendant je ne sais combien de temps et puis vraiment quand j'ai eu toute la matière toute l'architecture du livre je me suis dit tu ne peux plus tourner autour du pot il faut l'écrire la scène d'avril 1908 il faut l'écrire je l'ai écrite oui avant de passer la parole à Antoine on a pour habitude de faire une photo de groupe donc je vais la faire 3, 2, 1 c'est bon c'est bon c'est bon merci Antoine c'est à toi bonsoir à tous bonsoir madame Lafon alors j'ai lu mon souvenir de votre livre est très près parce que je l'ai lu cet après-midi ce qui je suis vraiment encore dans l'expérience dans l'esprit merci beaucoup déjà j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure des auberges espagnoles partant j'ai l'impression d'avoir rapporté des choses auxquelles j'étais personnellement sensible en particulier un rapport au temps qui s'accélère on arrive au moment où on sent de façon très très tangible que ça ne stagne plus et en 170 pages vous nous faites parcourir un siècle et vous le faites de façon très très fluide et assez vertigineuse je voulais savoir si vous étiez attaché dans la manière d'exprimer les choses à ancrer le récit dans différentes époques quelles auraient été les règles que vous auriez suivies ou les trucs que vous auriez appliqué pour rendre cette impression très particulière là et j'ai une deuxième question qui est que dans toute sa première partie le livre est je vais reprendre un de vos mots assez tumessant c'est-à-dire que toute cette affaire est très incarnée assez sensuelle les cours exultent c'est moins le cas progressivement cette impression-là fait plutôt place à de la réflexion à du souvenir alors que les personnages eux-mêmes n'ont pas tous vieilli parce que les générations succèdent etc etc donc j'aurais voulu savoir là encore si ça résultait d'une manière de partie pris derrière sur ce sur quoi vous souhaiteriez insister époque par époque voilà pour mes deux questions oui alors merci donc pour la deuxième question non je ne m'en suis même pas rendu compte vous voyez quand je parle d'écriture tout en filant les métaphores que nous avons signé tout à l'heure je peux paraître assez précise et maîtrisante et en même temps chaque fois mais chaque fois je constate qu'il y a des choses qui m'échappent complètement mais complètement que je ne vois pas qui parfois pour certaines d'entre elles crèvent le plancher le plafond ou la scène ou l'écran et que je ne vois pas par exemple ce que vous venez de me dire là je n'y ai pas pensé une seule seconde je ne m'en suis même pas aperçu en revanche en revanche la question du temps l'ancrage dans le temps sa fluidité et sa précision ça pour le coup j'ai presque envie de vous dire c'est la moindre des choses c'est-à-dire que quand on se mêle de raconter une histoire qui va traverser le siècle et quel siècle 14, 18, 39, 45 j'en passe et non des moindres c'est quand même la moindre des choses de faire en sorte que cette dialectique délicate entre la grande histoire et les petites histoires individuelles sonne juste soit précise et efficace et ça pour le coup c'est du travail de marqueterie il faut juste ajouter une petite précision ici une petite subordonnée relative là mettre une virgule changer un temps introduire une précision de saison par exemple vous voyez pour faire que ça devienne cohérent fluide et que tout le monde s'y retrouve voilà donc il y avait deux grands repères qui étaient 14, 18, 39, 45 je ne les ai pas choisis ils sont cuisants dans le siècle évidemment et ils étaient cuisants dans les vies aussi de de ceux dont j'ai recueilli l'histoire encore une fois cet homme dont je dis tout à l'heure qu'il a surgi à 88 ans en 2012 en disant je suis le fils d'eux en se révélant comme fils de ce père qu'il n'avait pas connu et dont on ne saura jamais s'il avait eu conscience de son existence évidemment c'est une des comment dire un des fils rouges qui m'a que j'ai suivi toujours dans l'écriture de ce livre de façon constante cet homme donc il avait 16 ans en 1940 ce n'est pas rien d'avoir 16 ans en 1940 ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir 10 ans en 1940 ou 52 voilà la guerre de 40 les maquis etc c'est venu le cueillir chez lui dans son petit lot confiné et il en a fait cet homme là un usage magnifique comme il est raconté dans le livre d'ailleurs et ce que je n'invente pas par exemple vous voyez ça c'est un excellent exemple du foisonnement du réel qui est beaucoup plus inventif que moi c'est que cet homme que j'appelle André dans mon roman il a fait de façon très instinctive et très juste le choix de la résistance des maquis etc très jeune il a 16 ans quand ça commence il en a 20-21 quand ça se termine en parallèle celui qui était son père et qui avait donc lui il avait 20 ans de plus que lui donc il avait il n'avait même pas 40 ans il a fait les choix inverses dans la vraie vie il a fait les choix inverses il a soigneusement rasé les murs et s'est soigneusement planqué en 1945 je n'invente pas ça ça m'est fourni par le réel c'est faramineux étant bien entendu encore une fois ce qui est encore plus faramineux c'est de se dire que ces deux hommes là font ces choix dans deux départements limitrophes le Cantal le Lot et que on ne saura jamais si l'un savait que l'autre existait si le père savait qu'il avait un fils vous voyez on est sûr que le fils à 16 ans ne sait pas qui est son père il l'a su plus tard mais on ne saura jamais si le père lui savait qu'il avait un fils et la seule au fond qui peut faire le lien entre les deux c'est Gabriel qui a un fils héros de la résistance et un ancien amant père de ce fils planqué pour numéroter ses abatis et sauver sa peau à la fin de la deuxième guerre mondiale voilà c'est comme ça que vous voyez l'histoire est présente et c'est un matériau très délicat à utiliser très 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 délicat je peux donner un exemple à cet égard dans mon précédent livre je résume qui s'intitule nos vies qui est un livre citadin essentiellement citadin j'avais deux personnages l'un de 26 ans infirmier psychiatrique l'autre de 20 ans un homme une femme ils viennent de tomber amoureux à Paris elle elle est elle est comptable elle termine ses études et elle va juste commencer à travailler lui il est infirmier psychiatrique ils viennent de tomber amoureux on est à Paris en mai 68 en mai 68 vous voyez dans le premier jet de mon livre je relis le premier jet de mon livre je suis déjà assez avancé dans le chantier je me rends compte que je n'ai rien dit de mai 68 rien pas un mot comme si ça n'existait pas c'est impossible vous voyez c'est là que le récit est empoigné par l'histoire on ne peut pas faire ça je ne peux pas avoir un homme de 25 ans 26 ans une femme de 20 ans qui viennent de tomber amoureux en mai 68 à Paris et faire comme si les événements de mai 68 n'existaient pas donc je reprends le manuscrit c'est ce que j'appelle le travail de marqueterie et je glisse un paragraphe deux phrases trois phrases hop pour insérer mai 68 et son déroulement dans le travail d'écriture ça ce sont ce que j'appelle des interventions secondaires que j'aime énormément faire mais qui sont indispensables j'ai tort de les appeler secondaires elles sont indispensables au travail d'écriture voilà et pour pour ce livre-là curieusement je n'ai pas eu tellement de de difficultés avec ça ça s'est fait de manière assez fluide mais la fluidité n'exclut pas au contraire elle suppose la fluidité elle suppose une rigueur qui permet la fluidité d'être fluide sinon on est dans le flou de l'approximatif et ça ne tient pas Stéphanie oui j'ai relevé pendant la lecture que vous avez dit à deux reprises au moins pour des personnages différents que l'un était trop grand pour l'autre et c'est une expression qui m'a vraiment frappée et donc par exemple Sylvia est trop grande pour Paul et je crois aussi Gabrielle est trop grande et je me suis demandé comment vous comment vous construisiez la constellation des personnages est-ce que c'est une histoire d'amplitude de rapport de domination de l'un à l'autre voilà comment alors il y a du réel probablement aussi qui vient qui vient s'inscrire ici mais dans le roman c'est aussi beaucoup des rapports de force et donc est-ce que vous avez ce schéma-là au départ ou bien est-ce qu'il s'impose naturellement ? j'ai aucun schéma j'ai aucun schéma j'ai le matériau du réel dans lesquels il y a des rapports de domination il y a des rapports de force il y a des personnages qui échappent j'appelle ça les échappés c'est-à-dire très opaques Gabriel étant à cet égard extrêmement significative Sylvia aussi personnage plus épisodique mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'elle est de la même tribu c'est-à-dire ces femmes qui excèdent voilà ces femmes qui sont trop dont on ne peut pas faire le tour dont on sent qu'elles ont une manière de vous échapper définitivement et que ce n'est même pas la peine d'essayer de contourner l'obstacle ou de percer le mystère Gabriel est comme ça et Sylvia avec un registre très différent est comme ça aussi l'histoire traverse et on le sent malmène la vie de Sylvia quant à encore une fois au rapport de force et de domination ils sont enfin j'enforce une porte ouverte en disant qu'ils sont évidemment monnaie courante légion etc et qu'on a qu'à se baisser pour les ramasser donc je les articule et j'y remédie en quelque sorte d'abord en n'ayant jamais de surplomb ni de jugement sur mes personnages jamais parfois des irritations Paul par exemple a parfois fait l'effraie quelque chose qui est de l'ordre de l'irritation en ce qui me concerne et qui relève d'un très 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 mauvais principe c'est que Paul donc le jeune lycéen là très beau est perdu de lui-même qui va devenir un excellent amant avec ses trois jambes et bien Paul je ne l'invente donc pas j'ai bien connu l'homme qui est devenu Paul vous voyez qui ne s'appelait pas Paul du tout et qui avait 70 ans quand j'en avais 12 quand on est une fillette de 12 ans un homme de 70 ans c'est un vieillard et bien ce vieillard était d'une beauté d'une évidence d'une allure mais royale princière vous voyez j'ai un souvenir extrêmement précis de ça et cet homme notamment qui est devenu Paul donc était plein de morgue il regardait mes parents qui étaient paysans comme des culs utéreux il avait une sorte de surplomb justement vous voyez comme ça dont je me suis bassement vengé dans le roman en lui tirant le portrait vous voyez il est beau il est séduisant il est tout ce que vous voulez mais enfin c'est quand même pas de tous les personnages de ce livre celui qu'on a le plus forcément envie vous voyez de rencontrer de connaître il est quand même il y a une sorte de sécheresse en lui voilà il est éperdu de lui-même il n'y a pas de place pour les autres bon mais vous voyez ça par exemple je me suis méfiée de moi-même je me suis dit ne charge pas trop la barque ne charge pas trop la mule mais j'en avais envie c'était une vengeance de fillettes et d'adolescentes excédées par le mépris de classe dont témoignait cet homme-là vis-à-vis de mes propres parents et de moi-même dans une certaine mesure je n'échappais pas à son courroux notamment j'ai un souvenir qui est très très précis quand j'ai eu le bac en 1980 il se trouve que comme je suis très comment dire j'étais une élève très appliquée donc j'ai eu le bac en 1980 avec mention très bien et cet homme-là m'a quand même nettement fait comprendre que ce n'était pas de ma condition vous voyez ça ne s'oublie pas ça donne une tournure particulière aux matériaux c'est définitif même 40 ans après vous voyez donc on a beau se méfier de soi-même il y a quand même des choses qui échappent voilà qui échappent mais une des raisons pour lesquelles cette histoire m'a happée quand on me l'a racontée en 2012 c'est que j'ai tout de suite compris que cet homme-là pas le père mais le fils celui qui avait 88 ans et qui surgissait en Dijon c'est lui le fils et bien j'ai tout de suite senti ça se voyait ça s'entendait tout de suite qu'il était doué pour le bonheur qu'il avait le don de la joie qu'il avait été un homme heureux en dépit de ses débuts quand même assez acrobatiques et ça je me suis dit ça c'est difficile en littérature on ne fait pas de bons livres avec des bons sentiments on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure les gens heureux n'ont pas d'histoire enfin vous connaissez j'enfonce des portes ouvertes mais je me suis dit ça je vais le raconter une tribu familiale comme ça qui a le don du bonheur le goût de la joie c'était aussi de la matière difficile sensible éviter la mièvrerie c'est pas commode éviter la mollesse éviter encore une fois le pathos et l'unanimisme et en même temps raconter des moments de bonheur raconter des joies d'enfance ça n'a pas de prix une enfance heureuse ça n'a pas de prix vous voyez des étés verts et bleus c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait ce bandeau de Jacques Truffemus ce peintre lyonnais que j'aime tant sur la couverture du livre voilà j'avais tout ça j'avais tout ce matériau j'avais ce qui était très romanesque très rocambolesque très pittoresque j'avais du bonheur en dépit du manque j'avais une forme de hargne sociale à l'endroit de celui qui est devenu Paul voilà c'est de ça que sont faits nos chantiers on s'arrange avec ça je dis toujours que j'écris les livres que je peux pas forcément les livres que je veux je crois pas beaucoup au volontarisme je crois au travail à la ténacité mais pas forcément beaucoup au volontarisme vous voyez je n'ai pas de plan ni d'idée préconçue ni de sujet que je voudrais épuiser j'ai du matériau de la matière est-ce qu'il y a un personnage dont vous vous sentez réellement plus proche que les autres je sais c'est une question très personnelle oui oui je réfléchis probablement Gabriel on me l'a déjà dit ça se voit bien sûr je reviens sur votre passé de noveliste vous avez écrit de nombreuses nouvelles en commençant par cela justement c'est un genre qui n'est pas forcément très courant en France contrairement dans d'autres pays anglo-saxons vous avez d'ailleurs retenu le prix Goncourt de la nouvelle si je ne me trompe pas en 2016 est-ce que c'est quelque chose qui vous manque est-ce que vous écrivez également encore des nouvelles ou au contraire vous êtes littéralement passé au roman pur non alors vous voyez je devrais normalement savoir maintenant au bout d'un certain temps quand j'ouvre un chantier si ça va être un roman ou une nouvelle et bien j'en sais rien le plus souvent j'en sais rien c'est en ça se fait en se faisant et c'est en avançant dans le matériau que je vois si la bonne distance va être celle de la nouvelle ou celle du roman court tous mes romans sont très courts très ramassés j'aime la nouvelle longue et le roman court ma distance de nouvelle c'est souvent assez long si on lit Alphonse si on lit Jeanne si on lit Roland tenez-vous bien Roland c'est quand même la réécriture de mon premier roman sous la forme d'une nouvelle parce que passer de l'un à l'autre c'est-à-dire de la nouvelle au roman ça peut paraître assez naturel avant d'écrire Novi j'écris Gordana Novi est une prolongation de Gordana quand j'écris Gordana qui est une nouvelle longue je sens je flaire la piste d'un possible roman je sais que j'y reviendrai et que ça pourrait éventuellement devenir un roman dans ce sens-là ça va de soi dans l'autre pas forcément et je l'ai déjà fait j'ai déjà aussi détaché d'un chantier de roman le matériau d'une nouvelle qui s'est trouvée comme ça expulsée du corps du roman elle s'intitule La maison centoire c'est un monologue elle a été publiée dans Histoire elle a été détachée du corps du roman intitulé Les derniers indiens vous voyez il y a un rapport très organique entre mes romans et mes nouvelles alors moi quand j'ai commencé à écrire j'avais peur de ne pas être à la hauteur de mon désir donc j'ai écrit des formes courtes pensant sautement que c'était plus facile c'est une sautise c'est pas plus facile c'est autre chose et ce que je ne savais pas aussi c'est que les formes courtes les nouvelles trouvent très difficilement preneur dans le paysage éditorial je l'ignorais parfaitement donc je n'ai pas trouvé dans un premier temps d'éditeur pour mes nouvelles entre temps j'avais ouvert un chantier de ce qui est devenu Le soir du chien j'ai trouvé un éditeur pour Le soir du chien qui était un court roman et ce même éditeur Boucher Sastel m'a proposé de publier mes nouvelles qui avaient été écrites avant et depuis j'ai remarqué que j'avais tendance à écrire ce que j'appellerais des nouvelles éventuellement sur commande j'aime beaucoup la commande ça me fait aller ailleurs où je n'irai pas naturellement tenez la dernière nouvelle que j'ai écrite c'est dans un livre de photos que je l'ai publié j'ai énormément travaillé avec des photographes et j'ai publié chez Créafis avec Antoine Picard un photographe un livre qui s'intitule Le plateau et dans ce livre il y a un texte qui est ce que j'appelle une forme qui n'a pas de nom c'est-à-dire à la lisière entre l'essai la prose poétique enfin j'aime beaucoup ces formes-là très mouvantes comme ça et émouvantes qui sont aux lisières voilà j'ai écrit un texte de cette kabila et j'ai écrit de nouvelles pour accompagner des photos vous voyez et c'était dans le cadre d'une commande c'était un cadre contraint et ça je crois que j'aime beaucoup ça mais je n'ai pas refait de livre de nouvelles comme j'avais fait avec liturgie et organes pour l'instant ça viendra peut-être je ne sais pas à la retraite oui peut-être puis cette question des formes vous voyez romans nouvelles fictions etc il faut se couler dans des cases vous voyez j'écris du texte moi je dis que depuis que j'ai commencé à écrire en 96 j'écris une seule coulée textuelle de temps en temps je prélève un morceau ça fait un livre j'écris du texte je produis du texte Flaubert disait je chie du texte écrit ça Flaubert dans sa correspondance j'emploie ce verbe là faire au sens de voilà cette coulée textuelle Stéphanie oui je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez quand même tendance à fuir voire détester le pittoresque et je trouve ça presque paradoxal pour une romancière parce que finalement dans le pittoresque on trouve du romanesque et donc écrire un roman sans romanesque ça peut paraître paradoxal alors ça ne l'est pas bien entendu mais ça ne l'est pas tout à fait mais est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette idée là vous voyez justement c'est intéressant ce que vous dites parce que quand j'ai eu connaissance en 2012 de cette histoire là de la révélation de mon secret familial qui est devenue la matière de mon livre ce que j'ai pensé je l'ai pensé immédiatement avec ce mot là je ne l'ai pas pensé avec pittoresque je l'ai pensé avec romanesque je me suis dit c'est trop romanesque c'est trop romanesque il y en a trop le romanesque c'est la péripétie la péripétie rocambolesque les choses qui arrivent dont on se dit mais ce n'est pas possible il a fumé la moquette pour raconter des trucs pareils ce n'est pas possible ça ne peut pas exister si si ça existe le réel est bourré de ça des circonstances pour moi un des sommets dans ce domaine je me suis vraiment demandé comment j'allais pouvoir le conserver si jamais je le conservais ce motif dans mon livre c'est la scène du jour du mariage d'André où sa mère Gabriel va révéler enfin qui est son père comment il s'appelle quel métier il exerce quel âge il a quelles sont ses deux adresses à Paris et dans le Cantal sauf qu'elle ne va pas le révéler à son fils lui-même André qui se marie ce jour-là mais à la jeune femme qui l'épouse à sa belle-fille Juliette ça par exemple je ne l'invente pas ça c'est romanesque c'est aigu c'est difficile à faire rentrer dans les cases du réel et pourtant ça en vient alors vous allez me dire justement c'est avec ça qu'on fait les romans moi je m'en méfie de ça c'est trop aigu ça a trop de relief c'est gueulard c'est tapageur c'est un peu racoleur je m'en méfie donc j'ai élagué des autres motifs comme ça j'en ai enlevé j'en ai fait sauter je les ai laissés tomber je dis volontiers qu'ils ont sombré au gouffre de mon oublieuse mémoire et ceux qui ont résisté qui sont restés présents dans mon esprit je me dis au bout de plusieurs années de décantation je me dis que s'ils sont restés présents c'est que il faut les inclure comme motif dans le matériau du récit et je les inclue mais je peux vous assurer que celui-là par exemple j'ai tourné autour un moment trop de relief trop visible trop exceptionnel et en même temps donc en fait vous gonnez le réel oui je le retravaille le réel je dis volontiers que je n'invente pas je réinvente toute ma capacité de fiction se tient dans le préfixe de l'être ré alors si plus personne de questions on va peut-être finir cette rencontre avec le deuxième extrait Marie-Hélène pour finir en apothéose volontiers c'est un extrait heureux nous sommes sur le versant heureux du livre donc nous sommes dans le lot et plus dans le cantal nous ne sommes pas en janvier 1919 mais en août 1934 vendredi 17 août 1934 André a 10 ans et sa mère Gabriel qui passe 4 semaines par an dans le lot 3 semaines au mois d'août et une semaine à Noël vient de repartir il est soulagé il faut le dire il aspire l'air chaud une mince goulée sa mère sa mère est partie repartie dans son Paris pour presque 5 mois quand elle reviendra il sera encore plus costaud il aura derrière lui presque 5 mois d'école avec monsieur Brunet qui va lui faire préparer le concours d'entrée en 6ème le platane bruise imperceptiblement dans la chaleur blanche de l'après-midi comme s'il soupirait André sent des dangers derrière le platane et ailleurs il est pressé de devenir costaud mais il aime ce soupir du platane à Hélène seulement il pourrait parler du soupir du platane pas aux cousines qui se moqueraient et l'ont déjà surnommé Martine à cause de la Martine un poète qu'elles aiment pas lui il préfère cent fois la fontaine le platane soupire sa mère s'éloigne soupir rime avec sourire et cousine avec poitrine il pense à la poitrine des cousines il la sent contre lui quand elle le sert ses cousines le serrent souvent elles ont toujours fait ça elles sont terribles quand elles se moquent mais il aime plus que tout le nid de leurs bras et le rond et le chaud de leurs seins sous les tissus il ne dit le mot sain que pour lui dans le secret de sa bouche il sait qu'il a beaucoup de chance avec les cousines il comprend que les autres garçons souvent sont privés de poitrine de sain il les regarde ils y pensent ils en parlent entre eux il a déjà entendu les grands de la classe du certificat sous le préau il sent que c'est difficile et rare pour eux de toucher la poitrine des filles à travers les tissus on n'espère pas les voir les seins la poitrine les voir en vrai lui non plus ne les voit pas les cousines ne les lui montrent pas mais elle le sait et il les sent et c'est le paradis le platane frémit il ne soupire plus un rien de vent un fil léger vibre dans l'air chaud et bleu André respire il regarde ses mains tes mains de pianiste dit sa mère elle parle beaucoup des mains d'André de ses poignets des leçons de piano qu'il faudrait prendre il trouve ses poignets trop minces et ses mains trop longues il serait presque embarrassé de ses doigts qui n'en finissent pas heureusement ses pieds sont normaux Hélène dit que c'est comme pour les chiots qui ont de grosses pattes et un petit corps ça s'arrangera avec le temps quand il aura terminé sa croissance l'équilibre sera rétabli entre ses mains trop longues et le reste de son corps Hélène et Claire sa cousine préférée celle du milieu le disent et il les croit il attend il sait qu'il faut attendre les enfants attendent il ne veut pas prendre de leçons de piano heureusement on n'a pas ça à Fijac il faudrait il faudrait courir peut-être jusqu'à Cahors pour les leçons Gabrielle lance des paroles en l'air mais elle n'insiste pas et elle repart avec son parfum dur ses robes de Paris et son piano il entend son prénom jeté dans l'air c'est Claire elle l'appelle plusieurs fois elle dit tu viens Dadou on va se baigner au Jaladis viens la joie bondit dans ses eaux il lâche le portail le platane le piano de Gabriel le train et la gare il a dix ans et c'est l'été pour toujours Claire l'appelle les trois filles fileront sur leur vélo Hélène aussi Claire le prendra sur son porte-bagages elle passe toujours devant les autres il glisse dans la lumière qui les avale André ne pèse pas Claire le dit Dadou est comme un oiseau on ne le sent pas derrière soi il tient Claire à la taille il l'accompagne la taille de Claire est tiède et menue Claire ne se penche pas son buste reste droit la ligne de ses épaules la coulée rousse de ses cheveux sucrés le chapeau de paille blonde un vieux chapeau de son père qu'elle réveille d'un ruban bleu vif sont tout l'horizon d'André et le monde redevient parfait au Jaladis l'eau verte luit sous l'arceau chevelu des saules les berges sont abruptes on se tord les pieds sur des cailloux pointus Hélène nage longtemps il aime le maillot rayé que Claire a choisi pour lui et les corps blancs des cousines sont un vivant bouquet dans la lumière dansante merci Marie-Hélène on en a pris plein plein les yeux plein les oreilles plein Louis alors merci infiniment d'avoir accepté cette invitation à chacun c'était un immense plaisir de vous recevoir moi c'était un grand plaisir aussi c'est réciproque alors merci infiniment Marie-Hélène et merci Jérôme qui a pu organiser ça aussi en amont il est temps de nous quitter mais on a encore je pense vos mots dans les oreilles dans l'esprit encore en tête donc merci infiniment pour ce moment cette lecture à voix haute ces lectures à voix haute qui ont résonné en nous j'imagine bien plus que d'habitude alors merci à tous et peut-être à très vite c'est Marie-Hélène merci merci beaucoup merci beaucoup au revoir bonne soirée à tous merci beaucoup merci au revoir bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir tout le monde merci au revoir